salam alaikum warahmatullahi wa barakatuh les élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences économiques et de gestion comptable aujourd'hui on va travailler avec vous comment régulariser la session des titres de participation et des titres et valeurs de placement de grande chevaux qui vèche rendu la régularisation diel la session que ce soit diel l'ETP les roma des immunisations financières ou les titres et valeurs de placement les élèments de l'actif circulant donc ben isbel la session diel l'ETP qui vèche quand traiteu la session diel l'ETP awwal marhala première étape adna l'enregistrement du produit de session l'enregistrement du produit de session kan dilo had l'écriture adi kan dilo fdb banque service bancaire etat tvea récupérable sur charge ou fdk lidi kan dilo produit de session des immobilisations financières donc adia l'écriture de la session ou hnaf ladat rakatkoon le jour de la session hnaf ladat katkoon le jour de la session ben nisba les montants alors mbedaw awwal haja ka mbedaw biha yel l'produit de session achnu kan dilo fdk kan dilo l'pris de session prix de vente et tamen l'ibih bach bihna kulla titre men li titre li bihna hum donc l'pris de session madrof la quantité de titre vendu ou la sede donk l'pris de vente masalna bihna wahad le titre wahad da rafwan wahad la somme yani wahad l'quantité diyal li titre matalem miyed titre matalem bihachin daram le titre le titre donk l'produit de session rahuwa 20 daram madrobof l'adad li titre li tebao li wassan dok 20 daram fois son iya alfaim donk hana kan dilo l'pris de session madrof l'adad diyal li titre li tebao hana fservis bancair kan dilo l'commission kat kon madali njouj daram matalain l'kun l'atitre par exemple bongan chuddu jouj daram mataloon darabwa vajad diyal li titre ghadiya l'commission de la banca anny ahad nisba katsidiha la banca katsimeh l'commission tumwa ardna taveya sur commission masa ya lakadadna taveya taveya msani20 willmia dok kan shuddu hadak l'montón diyan l'commission wa nondarabu f20 fillmia dak shir tye khurj lina tu rajhtohu wh na hiya w min baed fi la banca l'agrest kan shuddu hadak l'pruduit de session liwa l'pris de session x l'quantite de dittre vendu nuksoman taveya u' nuksomana taveya wa nuksomano komission ghilya taveleyna j'xhal baqui adana f la banca deuxième étape de la session DTP c'est la sortie dans l'enregistrement du produit de session c'est la sortie DTP en l'aspect de la sortie on peut dire au début la VNA des immobilisations financières cédées ou au crédit on peut dire au titre de participation en l'aspect de montant de la valeur d'entrée le titre est le prix d'achat le prix d'achat on peut dire au 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 VE ثم on a la troisième étape l'annulation de la provision calculée il est que l'on peut dire déjà la provision بالnسبée au titre CED parce qu'on a la provision j'ai eu l'analyse بالnسبée au titre CED j'ai eu l'analyse une provision qu'adméne donc c'est une provision qu'adméne qui est la provision qu'adméne sur le titre CED c'est qu'on a dit l'annulation ce n'est pas l'analyse c'est qu'on a dit l'analyse c'est qu'on a dit l'écriture cette provision pour dépréciation des titres de participation dans le débit et le reprise sur la provision pour dépréciation des immobilisations financières dans le crédit et le montant de la provision que nous avons déjà calculé sur le titre CED c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit l'analyse c'est qu'on a dit que la provision c'est qu'on a dit étapes concernant l'annulation de la provision calculée. Il y a deux cas. Il y a le prix de cession plus de prix d'achat ou de prix d'acquisition. Il y a le prix de cession plus de prix d'acquisition. Il y a les titres qui ont les titres. Il y a les titres qui ont les titres. Dans ce cas, il y a une question qui est chale. Comment on dit le débit ? On dit le banque, le service banqueur. C'est un TVA récupérable sur charge. Il y a une charge nette sur la cession des TVP. Il y a le prix de cession plus de prix d'achat. Il y a le prix d'achat. Il y a les titres et les valeurs de placement. Mais dans le montant, il y a les titres et les valeurs de placement. Il y a la valeur d'entrée. Il y a le prix d'acquisition. Il y a le prix d'acquisition. Il y a la valeur d'entrée. Il y a le prix d'achat. Il y a les titres de charge nette sur la cession des TVP. Il y a la valeur d'accès. Il y a la valeur d'achat. Le prix d'achat. Il y a la valeur d'achat. Il y a les titres. On va mettre 8 $. 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 On va mettre 1 $. C'est le cas de la banque, c'est le cas de la banque et de la banque et de la banque. C'est la charge nette sur la cession de TVP. En deuxième cas, si le prix de la cession est supérieur au prix d'achat. En ce moment, il n'y a pas de charge nette ou de produit net sur la cession. L'écriture que tu as l'écriture, c'est une banque, un débit, un service bancaire, un TVA récupérable sur la charge, titre et valeur de placement rendu dans le crédit, on dit qu'il y a un produit net sur la cession de TVP. En ce moment, les montants, titre et valeur de placement, parce que la valeur d'entrée, la valeur d'entrée, il y a la quantité de titres vendus, mais le prix d'achat ou le prix d'acquisition. En ce moment, le produit net sur la cession de TVP, quand il y a un prix de cession, il y a un prix d'achat ou on darbouh fil kimia d'il y a un titre qui t'baix, en ce moment, le produit net sur la cession de TVP. En ce moment, la commission, la service bancaire, la TVA sur la commission, et le reste, quand j'ai donné le valor d'entrée, on a ajouté la cession de TVP, et la commission de la commission, et le reste, il y a un prix de la bancaire. La date, c'est la date de la session. La date de la session, qu'est-ce que ça soit dans le premier ou dans le premier ou dans le premier. Deuxième étape, on concerne l'annulation de la provision calculée. Pour enregistrer l'écriture de l'annulation de la provision calculée, on doit débiter provision pour dépréciation des TVP. On dit au flux crédit, reprise sur provision pour dépréciation des TVP. Le montant de la récounais est le montant de la dernière provision calculée. ou qu'est-ce que vous pouvez libérer l'annulation de la provision. Donc, c'est c'est